Bonjour, bienvenue au rendez-vous de la retraite. Au sommaire de cette sixième émission, comme toujours nous ferons un focus technique en fin d'émission. Cette fois-ci, nous allons parler du déblocage anticipé du PERP en cas d'acquisition de la résidence principale, une mesure peu connue et qui pourtant peut s'avérer bien utile. Mais d'abord, commençons par faire le point sur l'actualité de la réforme des retraites. Marisol Touraine l'avait déclaré dès février à toussurlartraite.com, la future réforme des retraites sera une réforme de gauche. D'abord, c'est une évidence, il s'agira bien de la première loi sur les retraites adoptée par un gouvernement de gauche. Mais ce que la numéro 6 de l'équipe ERO veut surtout dire et montrer, c'est que le projet de loi qui sera présenté le 18 septembre prochain en Conseil des ministres va comporter de nombreuses mesures de justice et d'équité. Le gouvernement réfléchirait ainsi à octroyer des trimestres aux apprentis et aux stagiaires qui cotisent moins que les salariés. Est également envisagé le remplacement de la majoration de pension de 10% octroyée aux parents de moins 3 enfants par un forfait de 70 à 100 euros par mois octroyé uniquement aux mères et ce, dès le premier enfant. L'exécutif plancherait également sur l'instauration d'un compte individuel pénibilité qui permettrait aux personnes exposées à des risques professionnels de capitaliser des points leur permettant de partir plus tôt à la retraite. Des mesures destinées aussi à mieux faire passer la pilule de l'allongement de la durée de cotisation et de la hausse des cotisations retraites envisagées dans la future réforme. Des mesures cette fois-ci moins de gauche. Pascal Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes expert associé chez Nouvelle Vie, qui est un cabinet qui est spécialiste en droit à la retraite. Alors, première question, on parle beaucoup en ce moment de la désindexation des pensions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est une mesure qui vise à limiter le rythme d'augmentation des retraites. Comment est-ce que ça se passe actuellement, si vous voulez ? Tous les ans, les retraites sont revalorisées en fonction d'un indice, qui est l'indice d'évolution des prix hors tabac. Cet indice est fixé de façon prévisionnelle pendant le premier trimestre. Si en fin d'année, on constate que les prix ont évolué davantage, on corrigera l'année suivante l'augmentation des retraites. Si on désindexe les pensions, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on va cesser de suivre cet indice et qu'on va augmenter les retraites de cet indice moins quelque chose. On parle de moins 1% pendant une ou deux années. Le rapport moraux sur l'avenir des retraites fait référence à la désindexation des salaires portés au compte. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît également, nous expliquer en quoi consiste ce mécanisme ? Alors, en termes d'indice, on parle à peu près de la même chose. C'est-à-dire qu'actuellement, les salaires qui sont enregistrés sur le compte individuel des assurés du régime de base, parce que là, on parle du régime de base, sont revalorisés tous les ans en fonction d'un indice, qui est le même que l'indice de revalorisation des retraites. Donc, si on désindexe, on va augmenter un peu moins chaque année les salaires qui ont été portés au compte. Alors, est-ce que dans le passé, on a également mis en place une désindexation des pensions, une désindexation des salaires portés au compte ? Oui, 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 on l'a déjà vécu dans le passé. En fait, les salaires, les retraites et les salaires portés au compte ont été pendant longtemps revalorisés comme les salaires, suivant un indice qui était l'indice des salaires. Et en fait, on a décidé à un moment de suivre l'évolution des prix. Et donc, c'est revenu à une première désindexation, si vous voulez. Et puis, il y a déjà eu aussi une désindexation pour les retraites complémentaires. Pour les régimes complémentaires, si on avait suivi l'inflation, on aurait augmenté les valeurs de service des points en ARCO et en AGIRC de 1,2%. Et en fait, l'augmentation de la valeur de service du point ARCO au 1er avril 2013, ça a été de 0,8% et du point AGIRC de 0,5%. En cas de désindexation des retraites de base et des salaires portés au compte, quels seront les impacts, les conséquences pour les actifs et pour les retraités ? C'est une baisse du pouvoir d'achat. Pour les retraités, c'est évident. Les prix vont continuer à augmenter et les retraites augmenteront moins que les prix. Donc, on parle vraiment de baisse du pouvoir d'achat. En ce qui concerne les salaires portés au compte, c'est une baisse des retraites, de la base de calcul des retraites, du salaire de référence. Donc, à la fin, ce sera une baisse des retraites dans le régime de base. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, d'avoir répondu à mes questions. C'était avec plaisir. Peu d'épargnants le savent, mais il est possible de débloquer les sommes placées sur un plan d'épargne-retraite populaire, un PERP, avant la retraite afin d'acquérir sa résidence principale. Cette possibilité de déblocage anticipée est somme toute logique, sachant que devenir propriétaire est considérée comme la meilleure façon de préparer sa retraite. La fiscalité a évolué sur cette sortie en capital. L'épargnant avait jusqu'ici la possibilité de fractionner dans sa déclaration de revenus le montant du capital perçu sur 5 ans. Ce régime est désormais remplacé par un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% comme l'assurance-vie. Il est à noter que l'acquisition de la résidence principale n'est pas la seule possibilité pour débloquer un PERP avant la retraite. Il existe cinq autres cas de déblocage anticipé. L'invalidité, le décès du conjoint, le surendettement, l'expiration des droits aux allocations chômage et enfin la cessation d'activités non salariées à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. La sixième émission des Rendez-vous de la retraite s'achève. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada